Direction la Côte d'Ivoire. Un député PDC-RDA s'adresse à Laurent Gbagbo et Ouattara. Ce n'est pas à 85 ans que l'on fait un projet pour construire sa maison, encore moins qu'on a un projet de développer son pays. Il y a des âges à partir desquels on passe à autre chose. Ces propos ont été tenus ce mardi 3 septembre 2024 par le secrétaire exécutif du PDC-RDA, chargé de la mobilisation, Diaoufouet, par ailleurs député de la commune de Yopougon au siège du plus vieux Ivoirien de la ville de Gagnoa. Son auditoire fortement composé des militants de son bord politique les ont interprétés comme une invitation au président du PPACI, Laurent Gbagbo et à celui du RHDP, Alassane Ouattara à dire adieu à la scène politique ivoirienne. Constant dans son discours, il a présenté le candidat déclaré de son parti Tijan Tiam comme le plus jeune de la classe politique ivoirienne apporté au pouvoir à l'élection présidentielle de 2025. La politique se fait paraire. « Je ne veux pas que vous restez dans la nostalgie parce que, qu'on le veuille ou pas à certains moments donné l'âge fait qu'on passe à autre chose », a-t-il expliqué. Et d'ajouter, il y a des âges à partir dès qu'elles on passe à autre chose. Population de Gagnoa, je vous invite à vous engager avec le président Tijan Tiam. Diaoufouet a aussi tancé des militants et de cadres de son parti politique tenant encore à jouer les premiers rôles au sein du PDC-RDA en dépit de leur âge qui est largement avancé. Qu'on le veuille ou pas, le personnel politique du PDC-RDA est vieillissant, a-t-il dénoncé. Selon Diaoufouet, à Gagnoa, la population est estimée à 724 496 habitants mais les personnes inscrites sur la liste électorale sont au nombre de 165 000. Jugeant ces statistiques insignifiantes, il a invité les militants de son parti à s'inscrire sur la liste électorale. Le député PDC-RDA a par ailleurs critiqué les frais exigés pour la confection de la carte nationale d'identité, rappelant que sous Bagbo, cette opération était gratuite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti.